Tout mon besoin de savoir était concentré et était braqué sur Rimbaud. Je devais même lasser Valérie et Apollinaire à vouloir à tout prix les faire me parler de lui et ce qu'il pouvait m'en dire restait, comme on pense, terriblement en deçà de ce que j'attendais. Il va sans dire que Vaché manifestait au sujet de Rimbaud la plus grande intolérance, mais là, son pouvoir sur moi cessait de jouer. J'étais comme sous le coup d'un envoûtement. Ce qui put, un peu plus tard, y apporter un dérivatif, c'est le changement d'affectation qui, du jour au lendemain, me fit assistant du docteur Raoul Leroy au centre psychiatrique de la Deuxième Armée à Saint-Dizier. Étaient dirigés sur ce centre les évacués du front pour troubles mentaux dont nombre de délires aigus. D'autre part, divers délinquants en prévention de conseils de guerre pour lesquels un rapport médico-légal était demandé. Le séjour que j'ai fait en ce lieu et l'attention soutenue que j'ai portée à ce qui s'y passait ont compté grandement dans ma vie et ont eu sans doute une influence décisive sur le déroulement de ma pensée. C'est là, bien que ce fut encore très loin d'avoir cours, que j'ai pu expérimenter sur les malades les procédés d'investigation de la psychanalyse, en particulier l'enregistrement, aux fins d'interprétation des rêves et des associations d'idées incontrôlées. On peut déjà observer en passant que ces rêves, ces catégories d'associations, constitueront au départ presque tout le matériel surréaliste. C'est que dans ces numéros d'octobre à décembre 1919, Littérature publie, sous ma signature et celle de Soupeau, les trois premiers chapitres des champs magnétiques. Incontestablement, il s'agit là du premier ouvrage surréaliste et nullement dada, puisqu'il est le fruit des premières applications systématiques de l'écriture automatique. Cet ouvrage est déjà achevé depuis plusieurs mois. La pratique quotidienne de l'écriture automatique, il nous est arrivé de nous y livrer huit ou dix heures consécutives, a entraîné de notre part des observations d'une grande portée, mais qui ne se coordonneront et ne tireront pleinement à conséquence que par la suite. Il est donc inexact et chronologiquement abusif de présenter le surréalisme comme un mouvement issu de dada ou d'y voir le redressement de dada sur le plan constructif. La vérité est que, dans littérature, aussi bien que dans les revues dada proprement dites, textes surréalistes et textes dada offriront une continuelle alternance. Alors comment se présente donc, en ce début de l'année 1920, l'activité dada proprement dite ? Dans l'activité dada telle qu'elle se développe à Paris, je pense qu'on peut distinguer trois phases. Une phase de très vive agitation, suivant de près l'arrivée de Zara à Paris, et sous sa dépendance directe, qui peut être comprise entre janvier et août 1920, sans grande reprise à la fin de cette même année. Une phase plus tâtonnante, tendant toujours à la poursuite des mêmes buts, mais par des moyens radicalement renouvelés, sous l'impulsion surtout d'Aragon et de moi, que je situe de janvier à août 1921. Enfin, une phase de malaise, où l'essai de retour aux formes de manifestations initiales a vite fait de décevoir les derniers participants, et où les dissidents se multiplient jusqu'en août 1922, qui marque la date d'extinction totale de Dada. Dès le printemps de 1923, Dada, depuis plus de deux ans fort malade, entre en agonie. Son dernier sursaut sera la soirée du cœur à gaz en juillet. L'ère du surréalisme proprement dit a commencé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada